Bonjour les amis et bienvenue sur openSuito.com Après l'installation du JDK, Java Development Kit, le programme qui nous permet d'écrire des programmes Java, cette vidéo, on va voir comment compiler et exécuter un programme Java. On ne va pas créer notre premier programme, mais tout simplement, je vais vous donner un fichier qui contient un programme Java, qui affiche un message Hello World, et on va le compiler et l'exécuter. Pourquoi ? Pour se familiariser de ce processus de compilation et d'exécution des programmes Java. Et on va utiliser l'invite de commande Windows pour la compilation et l'exécution de notre programme. Et pour pouvoir faire cette compilation et cette exécution en ligne de commande, il faut configurer le path. Il faut lui ajouter le chemin d'installation de votre JDK, slash bin, chose que nous avons déjà fait lors de la précédente vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous le recommande vivement. Maintenant, il faut ouvrir l'invite de commande Windows R et vous tapez la commande CMT, commande, pour lancer l'invite de commande Windows. Maintenant, il faut aller au répertoire où notre programme réside. Je vais copier le dossier où j'ai mis mon programme Java. Je vais faire cd, change directory, et coller des deux points. Entrez, maintenant je suis dans le bon endroit. Pour compiler un programme Java, on utilise la commande suivante. Javac est le nom de votre programme. Il s'appelle welcome.java. Javac, c'est le compilateur. Où se trouve ce compilateur ? Il se trouve dans le programme Java, la version de JDK que nous avons installée, 13. Et il se trouve dans le dossier bin. C'est pour ça que nous avons mis ce chemin dans le path de notre système. Ici, je cherche Java. Ou bien, javac. Voilà, je trouve le compilateur. C'est javac. Celui-là, c'est le compilateur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je clique sur Entrée. Lorsqu'on exécute la commande javac, Donc, un fichier .class est généré. Comme vous voyez, welcome.class. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? On va utiliser la commande java. Et le nom de la classe. 100.class. Uniquement le nom de la classe. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur Entrée. Et comme vous voyez le message, Hello world, this is my first java program by openchito.com Je récapitule. J'avais un programme. Welcome.java Ce programme, je l'ai compilé à l'aide du programme javac. Parce que javac, c'est un programme. Comme vous voyez, type application. Après, nous avons obtenu, comme résultat de cette compilation, un fichier .class. Et après, j'ai exécuté la commande java, le nom de ma classe. Java qui est aussi un programme. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer ou exécuter la machine virtuelle. La gvm.java.virtual.machine Et la gvm va exécuter le bytecode qui est placé dans le fichier .welcome.class Donc, je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant de terminer, vous pouvez visualiser le contenu du fichier .welcome.class Pour avoir une idée à quoi ressemble le bytecode à l'intérieur de .welcome.class Qui est par la suite exécutée par la .java.virtual.machine Merci les amis et à la prochaine vidéo. Bye bye.